Entre volcans et rivières alliées, la métropole clermontoise bénéficie d'un cadre naturel exceptionnel. Ici pourtant, sur les communes de Périgna et Salier et la Roche Noire, l'extraction industrielle de granulats pendant des années a transformé le paysage des Bordailliers. Dès 2001, les élus, les carriers et la Ligue pour la protection des oiseaux ont travaillé ensemble pour réaliser d'importants travaux de renaturation. Le futur écopole du Val d'Allier prenait forme. En 2017, avec l'arrêt définitif de l'exploitation, le syndicat d'études et d'aménagements touristiques, composé d'élus des communautés de communes de Billon et Mont-d'Arverne, confirme l'intérêt de faire de ces anciennes gravières un site emblématique de la transition écologique. Ce site de 120 hectares présente aujourd'hui une mosaïque de milieux très propices à la biodiversité. L'Ande, forêt, prairie et 30 hectares en eau, dans lesquels se reflètent les célèbres volcans d'Auvergne. Situés sur un axe migrateur, les hérons, milans, sternes et autres oiseaux fréquentent l'écopole. On y rencontre également une grande diversité d'amphibiens, de reptiles et une flore très variée. Le site présente des enjeux écologiques majeurs, notamment pour la protection de la ressource en eau de l'agglomération clermontoise. L'écopole se veut aussi un lieu pédagogique et récréatif pour les habitants du territoire. Dans cet esprit, une association de pêche aux orientations naturalistes et pédagogiques a été créée sur un mode participatif. Un espace test est mis à disposition des candidats au maraîchage biologique en collaboration avec Ilot Payson. Ferme pédagogique et expérimentale, apiculture, écopaturage, études d'un magasin en circuit court, Le cap est donné vers une agriculture durable et une alimentation de qualité, avec en toile de fond le projet alimentaire territorial et la transition écologique. La maison de site, construction écologiquement exemplaire, permettra l'accueil et la sensibilisation du public à l'environnement. Laboratoire d'idées et incubateur de projets, elle comprendra un espace de travail partagé, des salles de réunion et de conférences. À portée de bus des habitants de la métropole et traversée par la voie verte, l'écopole rayonne au-delà des communes où il se situe. Lieu de connexion entre monde urbain et monde rural, il participe à la valorisation de la rivière Alliée, l'une des dernières rivières sauvages d'Europe. En unissant leurs forces et leurs moyens, tous les élus peuvent faire de l'écopole du Val d'Allier une référence unique en matière d'innovation sociale et environnementale, tout en renforçant l'attractivité de leur territoire.